Depuis plusieurs décennies, la République démocratique du Congo connaît une situation de chaos où s'agrègent corruption, violences armées, exploitation illicite des ressources, déplacement massif de la population et faillite des institutions. Après deux guerres au tournant des années 2000, le pays est en proie à un conflit dans l'Est, en particulier dans la région du Kivu, qui connaît depuis fin 2021 une recrudescence significative avec la reprise des attaques du mouvement du 23 mars, le M23. La guerre menace désormais plusieurs millions de Congolais pris au piège, dans une indifférence quasi généralisée. Comment en est-on arrivé là ? On vous l'explique dans cette vidéo. Avec ses 2,3 millions de kilomètres carrés, la RDC est le plus grand pays d'Afrique subsaharienne. Il s'étend de l'océan Atlantique à la région des Grands Lacs. Il partage ses frontières avec 9 pays. La République du Congo, la Centrafrique, le Soudan du Sud, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et l'Angola. La population congolaise est l'une des plus importantes du continent. Elle est passée de 50 millions au début des années 2000 à 100 millions aujourd'hui. Avec plus de 5 enfants par femme en moyenne, elle devrait continuer de progresser pour atteindre 215 millions en 2050, selon l'ONU, et faire de l'RDC l'un des 10 pays les plus peuplés au monde. Elle est caractérisée par une importante diversité linguistique et ethnique. Plusieurs centaines de groupes ethniques la composent, dont la majorité est bantou. Sur le plan religieux, la très grande majorité de la population est chrétienne, à plus de 90%. D'ailleurs, l'Église catholique détient un rôle sociétal majeur en ce qu'elle supplante les institutions défaillantes de l'État congolais à plusieurs niveaux. Éducation, enseignement supérieur, médiation politique. D'un point de vue économique, l'RDC, souvent qualifiée de scandale géologique, tant elle dispose d'immenses réserves de ressources minières. Elle concentre plus de 60% des réserves mondiales de cobalt, 80% des réserves de coltan, concentrées dans la région d'Ikibo. Ces deux minerais sont essentiels à la production d'appareils électroniques et de batteries. A celles-ci s'ajoutent les gisements abondants du radium, de cuivre, de plomb, d'or, de diamant, d'étain, de manganèse. Mais le pays connaît la malédiction des matières premières. Ses richesses, du fait de la corruption, du détournement, du pillage, des conflits qui grand-graînent le pays, ne profitent pas à la population. Les minerais sont majoritairement extraits par les mains de dizaines de milliers d'enfants et d'adolescents. Ainsi, la population congolaise figure parmi les plus pauvres du monde. Selon les chiffres de la Banque mondiale, en 2022, 62% de la population congolaise vit avec moins de 2,15 dollars par jour et le PIB par habitant s'élève à 653 dollars, l'un des plus faibles de la planète. L'indice de développement humain est de 0,479, classant le pays au 179e rang mondial sur 191. Cette situation chaotique résulte d'une histoire tourmentée sur laquelle il faut revenir. En 1885, lors de la conférence de Berlin, est créé l'État indépendant du Congo, propriété privée du roi Léopold II de Belgique. Travail forcé, torture, un ensemble d'exactions commis au cours de cette période ont fait plusieurs millions de morts. Ces crimes marquent durablement le rapport entre la Belgique et le Congo. La colonie royale privée est transférée à l'État belge en 1908 et prend le nom de Congo belge, mais poursuivant le système d'exploitation colonial. En 1958, le mouvement national congolais est créé par des militants anticoloniaux mené par Patrice Lumumba. Le 30 juin 60, l'indépendance de la République du Congo est proclamée. Patrice Lumumba devient Premier ministre. Mais ses condamnations contre l'exécution belge et son rapprochement avec l'Union soviétique inquiètent Bruxelles et Washington. La Belgique intervient pour préserver ses intérêts économiques et soutient la sécession du Katanga dans le sud, où se concentraient les richesses minières. Un coup d'État militaire est mené en septembre 60 par le colonne Mobutu avec le soutien de la CIA et de la Belgique. Lumumba, le leader indépendantiste, est assassiné quelques mois plus tard, en janvier 61. Mobutu, allié des Occidentaux, s'empare du pouvoir par un second coup d'État en 65. Il rebêtise la capitale Léopold-Vilan, Kinshasa, et en 1971, la RDC devient Zahir. L'objectif est d'africaniser le pays. Mais Mobutu entretient d'importants liens avec les Occidentaux auxquels il reste relativement soumis, en particulier avec la France et les États-Unis, et devient un allié privilégié sur le continent dans le contexte de guerre froide. Paris, Washington, ferment les yeux sur cette dictature mise en place et aussi sur le détonnement massif des richesses du pays pour son propre compte. En 1994, l'histoire des conflits aux Zahir prend un tournant régional, clé pour comprendre les enjeux qui s'y jouent aujourd'hui. Des Tutsis s'étaient réfugiés en RDC pour échapper aux exactions à leur rencontre. Après le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, et la prise du pouvoir par Paul Kagame qui y met fin, un million et demi de Hutus fuient vers le Zahir, dont des responsables et complices du génocide. La guerre civile rwandaise s'exporte ainsi dans le Kivu, région congolaise frontalière du Rwanda. Le Rwanda de Kagame cherche à contrer toute mobilisation de combattants Hutus depuis le Kivu qui pourrait chercher à reprendre le pouvoir à Kigali. Dans ce contexte, et de manière opportuniste, Laurent Désiré Kabila, opposant de longue date à Mobutu, émerge sur la scène politique congolaise après avoir passé plusieurs années en exil. Avec le soutien du Rwanda de Kagame et de l'Ouganda, il prend à la tête de l'Alliance des forces démocratiques de libération du Congo. Kabila et Kagame partagent alors la volonté de voir tomber le régime mobutiste qui réprime les minorités Tutsis au Kivu. Associé aux milices Tutsis et à des forces rwandaises, le mouvement de Kabila prend les armes dans le Kivu et mène dès septembre 1996 la traque et le massacre de réfugiés Hutus dans la province. Des exactions qualifiées par un rapport onusien de « crime contre l'humanité ». Cette première guerre du Congo oppose donc les forces congolaises de Mobutu, à l'alliance entre le groupe de Kabila et le Rwanda de Paul Kagame. Au terme de huit mois de combat et face à peu de résistance de l'armée congolaise, Kabila et ses forces marchent sur Kinshasa en mai 1997. Mobutu est renversé, il fuit le pays après 32 ans de pouvoir et de pillage. Le Zahir reprend alors le nom de « République démocratique du Congo ». La RDC ne connaîtra qu'une courte accalmie avant que ne démarre la deuxième guerre du Congo, fruit de la détérioration des relations entre Kabila et ses anciens alliés. Des milices anti-Kabila sont créées, soutenues par le Rwanda. Kabila soutient de son côté des groupes Hutus anti-Kagame. Le Rwanda et l'Ouganda, soutenus par le Burundi, lancent une opération militaire. Le Zimbabwe, la Namibie, le Tchad et l'Angola soutiennent pour leur part la RDC. C'est la guerre mondiale africaine. Le conflit donne lieu au pillage et à la prise de contrôle des ressources, notamment de Diamant et de Coltown, par divers groupes dans la région du Kivu. Malgré la signature en juillet 1999 des accords de cessez-le-feu de Lusaka et la mise en place en novembre d'une mission onusienne monuque par le Conseil de sécurité, le conflit se poursuit. Le 16 janvier 2001, Laurent-Désiré Kabila est assassiné. Son fils Joseph lui succède. Après les premiers accords en avril 2002, l'accord de Pretoria acte en décembre de cette même année le retrait des troupes étrangères de l'Est congolais et le début du processus de paix entre les belligérants. Mais l'État central perd progressivement le contrôle de facto sur l'Est du pays qui devient une véritable zone grise et demeure déchirée par la violence de plusieurs dizaines, voire de centaines de groupes armés qui se battent pour le contrôle des exploitations minières. Le conflit au Kivu s'étend particulièrement entre 2004 et 2009 et oppose dans des affrontements les forces armées congolaises à d'anciens soldats rebelles soutenus par le Rwanda, ce qu'il nie, tout en accusant la RDC d'armée d'anciens généraux Hutus. Dans le même temps, les anciens généraux Hutus, toujours réfugiés dans l'Est congolais, se ressemblent autour des forces démocratiques de libération du Rwanda, le FDLR, menaces existentielles pour Kigali. Le 23 mars 2009, les parties belligérantes signent un traité de paix à Goma. En juillet 2010, le Conseil de sécurité de l'ONU remplace la MONUG par la MONUSCO, dans un double objectif de soutien au gouvernement congolais et de protection des civils. Avec 17 000 hommes, c'est la plus importante mission de maintien de la paix de l'ONU. Elle sera cependant totalement impuissante. En 2012, le mouvement du 23 Vars, dit M23, est fondé par d'anciens rebelles en majorité Tutsi. Le M23 invoque de supposées violations de l'accord du 23 mars 2009 et prend les armes contre l'armée congolaise. Kinshasa accuse une nouvelle fois Kigali d'ingérence à travers son soutien au M23. Le groupe se démobilise en 2013 après l'intervention des forces armées congolaises appuyées par des forces onisiennes. En 2018, Félix Tshisekedi accède au pouvoir par une élection vivement contestée, en particulier par l'Église catholique, qui désignait son opposant Martin Fayulu comme le véritable vainqueur. C'est finalement Tshisekedi qui est élu avec l'aval de Kabila. Bien que contestée, cette élection est acceptée par les pays occidentaux, car c'est la première alternance politique pacifique du pays. Mais fin 2021, le M23 reprend les armes, accusant Kinshasa de ne pas tenir certains de ses engagements issus des accords de paix de 2013. Il relance alors les sociétés dans le Nord-Kivu, tandis que des dizaines d'autres groupes armés continuent d'y proliférer. Les soupçons de Kinshasa sur le soutien rwandais au M23 ont été confirmées par rapport d'enquête de l'ONU, publié en août 2022. Le régime de Kagame fournit bel et bien des armes et des munitions de pointe aux combattants du M23. De son côté, Kigali accuse le gouvernement congolais de s'allier aux forces démocratiques de libération du Rwanda Hutu. Le Rwanda, l'orgue également sur la ressource naturelle de la RDC. Depuis plusieurs décennies, il participe activement au pillage des minerais congolais et s'est construit une rente sur l'exportation des ressources extraites en RDC qu'il exporte ensuite. Le Rwanda exporte des minerais qu'il ne produit pas sur son sol. Ainsi, en 2023, les exportations minières du Rwanda atteignent 1,1 milliard de dollars, un record. Cette rente minière a permis, entre autres, un espoir économique considérable du Rwanda, contrairement à la RDC. Il est vrai que la lutte contre la corruption est beaucoup plus effective au Rwanda qu'en RDC. Face à ce pillage et au chaos, la RDC recherche le soutien des Occidentaux et des grandes puissances pour condamner ce qui s'apparente à une ingérence et à un pillage. Mais pour la plupart, proches du Rwanda et de Kagame, les Occidentaux ne dénoncent pas clairement, dans un premier temps, le rôle du Rwanda. Pour Paris, il s'agit notamment de privilégier la réconciliation avec Kigali après un travail mémoriel conséquent sur le rôle joué par la France au cours du génocide rwandais. La RDC bénéficie néanmoins d'un soutien régional et continental. C'est le cas via la communauté d'Afrique de l'Est, notamment du Burundi, de l'Ouganda, du Kenya, du Soudan du Sud, qui ont envoyé des troupes dans le cadre d'une mission. Enfin, la communauté de développement d'Afrique australe a mobilisé une force conjointe de soldats d'Afrique du Sud, du Malawi et de Tanzanie début 2024. Sur le terrain, après l'expiration de l'accord de cesser le feu de décembre 2023, la situation se dégrade. Les affrontements se sont intensifiés autour de la ville de Goma, capitale du Nord-Kibou, qui a 2 millions d'habitants. Des offensives successives sont menées par l'M23, qui reprend le contrôle de plusieurs localités avec le soutien actif du Rwanda. Des millions de personnes sont prises au piège. Début mars 2024, près de 100 000 Congolais ont fui le Kibou en l'espace de deux jours, tandis que certaines ONG sont contraintes de démobiliser leurs personnes sur place. À nouveau, les civils apparaissent comme les premières victimes. Les conflits successifs en RDC depuis la fin des années 90 ont fait plus de 6 millions de morts, principalement dues aux conséquences humanitaires. L'ampleur des massacres et des actions à l'encontre des réfugiés en RDC ont conduit à la publication du rapport Mapping en 2010 sous l'égide du Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme. Il fait état de 617 violations les plus graves commises en RDC sur la période 93-2003, dont des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, et des éléments pouvant indiquer la péprétation de crimes de génocide contre les réfugiés Hutus. Les femmes ont été particulièrement affectées, notamment parce que le viol est une arme de guerre qui a été massivement perpétrée en RDC. C'est notamment ce que signale les constances le prix Nobel de la paix de 2018, le docteur Denis Mukwege. Fin 2023, la RDC comptait 7 millions de déplacés internes, dont 5,6 millions en provenance de l'Est du pays, ne pouvant satisfaire leurs besoins primaires. Face à cette situation dramatique, Paris et Washington ont fini par dénoncer officiellement en février 2024 le rôle du Rwanda dans le conflit et appelé à une désescalade. Mais en parallèle, le 19 février 2024, dans un calendrier plus que maladroit, l'Union européenne annonçait la signature d'un accord de coopération avec le Rwanda sur les matières premières, vivement critiquée par Kinshasa. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni sur une stratégie française en février 2024 à propos de la situation à l'est de la RDC. Ses membres ont dénoncé les potentielles violations du droit international et de la souveraineté congolaise et appelé à soutenir activement les initiatives de paix, notamment dans le cadre du processus de Nairobi de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, celui de l'Ouanda de l'Union africaine, initié en 2022. Félix Tshisekedi, réélu fin 2023 à la tête de le RDC, refuse cependant de négocier avec Agamé tant que les troupes rwandaises ne se retirent pas du territoire congolais. Présence toujours démentie par Kigali. Invivisation d'un conflit très meurtrier et très violent dont on parle peu dans les médias occidentaux risque d'extension du conflit. Le peuple congolais a été victime d'une situation brutale. Il a été aussi victime de dirigeants corrompus. Et il est victime d'ingérences étrangères et de la très grande passivité de la communauté internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada